Toulon, récits maritimes, les podcasts du musée national de la marine. J'ai toujours beaucoup aimé la mer, j'ai toujours rêvé d'aller au large, de hisser la voile. Je sentais souffler sur Manouk le vent fou de l'aventure. La campagne d'Egypte. Au printemps 1798, cela fait bientôt trois ans que le directoire tente de poursuivre l'œuvre de la révolution dans un pays qui fait toujours face à l'hostilité d'une partie de l'Europe, un pays surtout inquiète la France, l'Angleterre. Deux fois déjà, la France a tenté de porter le conflit sur les terres anglaises en débarquant en Irlande. Aucune des deux tentatives ayant réussi, le directoire décide de se lancer dans une autre stratégie, briser les lignes commerciales anglaises. La cible est toute trouvée, l'Egypte. Pourquoi ? Pour trois raisons. D'abord, le pays est une étape sur la route qui relie l'Angleterre aux Indes orientales. Ensuite, si le pays est certes une province de l'Empire ottoman sur le papier, ce dernier est trop pris par ses luttes internes pour exercer un contrôle digne de ce nom sur l'ancienne terre des pharaons. Enfin, le directoire a l'homme idéal sous la main en la personne du fort jeune et fort bouillant général Bonaparte qui vient de se couvrir de gloire au cours d'une campagne d'Italie qu'il a rendue incontournable. Au sein du directoire, certains voient un intérêt à éloigner ce jeune homme ambitieux de Paris. Une fois la campagne décidée, reste à monter cette armée d'Orient. Les talents d'organisateurs de Bonaparte font merveille, comme sa capacité à s'entourer des meilleurs officiers et des meilleurs scientifiques. Eh oui, des scientifiques. Par conviction autant que par calcul, Bonaparte et le directoire ont compris l'intérêt de ne pas se limiter à une expédition purement militaire. En embarquant un vaste groupe de savants, d'artistes et d'ingénieurs, la France envoie deux messages. Le premier, c'est qu'elle est bien le pays des idées nouvelles, du savoir, des arts et de la civilisation. Le second, c'est qu'elle est décidée à retrouver la trace de cette ancienne Égypte perdue depuis longtemps dans les sables. Sur le plan militaire, tout part de Toulon, premier port de guerre français, de Méditerranée depuis Louis XIV. C'est là qu'on y construit et qu'on y entretient la flotte française. Là encore qu'on y forme les marins à leur métier de matelot. Là encore qu'on fait travailler les forçats du bagne de Toulon. Ceux qu'on a condamnés à la grande fatigue, trim dans l'arsenal, à la corderie ou aux forges. Comme aujourd'hui, des milliers d'ouvriers travaillent dans ce port que connaît bien Bonaparte, puisque c'est là qu'il s'illustra pour la première fois en 1793, enjoint un rôle décisif dans la prise de la ville, alors occupée par les royalistes alliés aux forces anglaises. Cinq ans plus tard, les Anglais ne sont plus à Toulon, mais ils ne sont pas loin. La flotte de Nelson rôde en Méditerranée. Si l'ampleur des préparatifs fait qu'il est difficile de cacher quelque chose aux agents anglais, la destination finale reste, elle, un secret bien gardé. Le 6 mai 1798, l'embarquement commence. Et ce n'est pas franchement une sinécure. Toulon devient une fourmilière. Il faut transborder 40 000 hommes et quelques milliers de tonnes d'armes, de canons, de vivres et de matériel sur 400 navires, sans oublier quelques centaines de chevaux pas du tout contents de traverser la rade en barque. Des dizaines de bateaux de pêche ont été mobilisés afin d'assurer le transfert des hommes, des bêtes et des marchandises depuis les quais jusqu'au navire, le tout donnant une impression de tension palpable dans la gravure de Nicolas le Jeune, tirée d'une esquisse de Pierre Martinet et exposée au Musée national de la Marine de Toulon dans la salle Napoléon. Le 19 mai, l'escadre quitte Toulon. Le 9 juin, elle se renforce encore avec l'arrivée des convois partis de Gênes et d'Ajaccio et elle compte 54 000 soldats quand elle arrive à Malte où les chevaliers qui tiennent l'île ne sont pas franchement ravis de voir débarquer toute une armée bien décidée à se ravitailler en eau. Ils le sont encore moins quand Bonaparte décide de régler la question en prenant la capitale, la Valette, avant de continuer vers l'Égypte. Le 2 juillet 1798, l'armée française débarque à Alexandrie et se lance vers le Caire en repoussant les assauts des Mamelouks, sorte de milices égyptiennes. Déjà pourtant, la fatigue guette une armée qui manque vide d'eau et de nourriture et qui meurt de chaud dans ses uniformes de laine. Le Caire tombe pourtant au lendemain de la fameuse bataille des Pyramides remportée par les Français face aux Ottomans. Jusqu'ici fulgurante, la campagne tourne au vinaire. Le premier revers a lieu le 1er août, quand la flotte de l'amiral Nelson surgit de nulle part et décime la flotte française en rade d'Aboukir. Dans la foulée, le sultan ottoman Selim III se rapproche des Russes et des Anglais. L'armée d'Orient est dans une situation critique, d'autant que les Égyptiens supportent de moins en moins la réorganisation administrative que veut imposer Bonaparte, pas plus que la pression fiscale qui leur tombe dessus. Le Caire gronde, mais sa révolte est brisée par une répression sanglante. Comme à son habitude, Bonaparte décide de tenter le sort. Au printemps 1799, il se lance vers la Syrie pour contrer une éventuelle attaque ottomane. Le 25 juillet, de retour en Égypte, Bonaparte renoue avec la victoire qui plus est devant Aboukir, là où le port de la ville avait vu sa flotte décimée par les Anglais un an plus tôt. Ce sont cette fois les Français qui l'emportent sur terre face à l'armée turque. La pression s'intensifie. Sentant le vent tourner, Bonaparte quitte l'Égypte en août, laissant Clébert prendre le relais. Celui-ci parvient à rétablir la situation au printemps 1800, mais meurt assassiné. Coupé de ses bases, le corps expéditionnaire résiste encore un an, mais les officiers français finissent par rendre les armes en août 1801. Ironie des ironies, c'est la flotte anglaise qui rapatrie en France les restes de l'armée d'Orient. La propagande impériale fera de la campagne d'Égypte, partie de Toulon, un haut fait de la légende de Napoléon. Mais militairement, l'expédition est bien un échec. Son véritable succès est ailleurs, dans le travail mené par la Commission des sciences et des arts, ses 167 savants triés sur le volet par Bonaparte. Leur œuvre révolutionne notre connaissance de l'Égypte, de son histoire à sa géographie, en passant par la botanique, la cartographie, la zoologie, et tout ce qui relève de ce qu'on appelait alors les sciences naturelles. Le travail du géologue Déoda Dolomieux, du mathématicien Gaspard Monge, du chimiste Claude-Louis Berthollet, de l'écrivain et graveur vivant de nom, et de tant d'autres, est d'une immense richesse, résumée dans une encyclopédie monumentale, La Description de l'Égypte, publiée à partir de 1809. Dans toute la France, le style retour d'Égypte fait fureur dans les milieux aisés, où on reprend les codes, l'esthétique et le style égyptien dans les arts décoratifs, la mode et l'architecture, dans la littérature aussi. Cinquante ans après, on en retrouvera encore la trace dans le roman La Momie, de Théophile Gautier. Sur le plan archéologique, la défaite française aura largement servi l'Angleterre, qui annexe une grande partie des pièces mises au jour par les Français au titre des réquisitions artistiques. Une d'entre elles, surtout, est restée célèbre, la pierre de Rosette, découverte à une cinquantaine de kilomètres du Caire à l'été 1799. Voilà l'histoire. Alors que les hommes du génie renforcent le mur d'une vieille forteresse, le lieutenant Pierre Bouchard dégage un gros bloc de granit sombre. Une belle bête de 760 kilos tout de même, que les soldats ont un mal de chien à extraire du sol. Mais la découverte en valait la peine. La stèle est gravée par un même texte écrit en deux langues et trois écritures. Des hiéroglyphes en haut, du grec ancien en bas et du démotique entre les deux, une version populaire de la langue égyptienne. Tout le monde comprend que la pierre de Rosette est la clé d'un monde oublié. Le savant qui pourra casser le code et déchiffrer la vieille écriture des pharaons ramènera une civilisation entière à la vie. Si les Anglais récupèrent la pierre, c'est un Français, Jean-François Champollion, qui résoudra l'énigme en 1821-22 ans après la découverte de la pierre. Et c'est de Toulon qu'il partit en 1828 pour un séjour d'un an et demi dans une Égypte qu'il n'avait encore jamais parcourue. Lui qui n'avait que 9 ans au moment de la campagne d'Égypte en trouve alors la porte, ce qui mène à trois millénaires d'histoire, un peu grâce à Bonaparte. Toulon, récits maritimes, un podcast du Musée National de la Marine, écrit et interprété par Jean-Christophe Piau, avec Laure Aulet, réalisé par Charlène Nouyoux et produit par Wave Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501